La vie quotidienne à Alep est très difficile et très dangereuse. Elle est difficile parce qu'on manque d'eau, elle ne vient qu'une fois par semaine. On manque d'électricité, elle n'est fournie qu'une heure par jour. Il y a un manque de fioul, d'essence et de médicaments. Elle est aussi très dangereuse parce que tous les jours, il y a des mortiers qui tombent sur les différents quartiers de la ville avec son lot quotidien de tués et de blessés. Alors moi, je suis médecin gastroenterologue, je continue à pratiquer la médecine 2-3 heures par jour. Et puis le reste du temps, on fait du bénévolat en s'occupant des déplacés et des plus démunis, en leur donnant des paniers alimentaires, des vêtements, des chaussures, en les hébergeant, en leur trouvant des logements parce qu'ils sont déplacés. Les gens, depuis trois ans que dure la guerre à Alep, sont vraiment désespérés. Ceux qui peuvent partir ont quitté Alep et la Syrie et Alep se dépeuple de ces chrétiens. Il n'y a actuellement que 50 à 60 % des chrétiens alepins qui sont encore dans la ville. Le reste a quitté. On essaie de leur donner l'espérance chrétienne, leur dire qu'après les ténèbres, il y a la lumière, qu'après la mort, il y a la résurrection, surtout en cette période de Pâques. Mais les gens sont tellement désespérés qu'ils n'y croient plus. À Alep, heureusement que toutes les églises fonctionnent. Et donc, il y a toutes les célébrations de la semaine sainte. On ne manque pas de prêtres. Il y a suffisamment de prêtres pour célébrer différentes liturgies dans les différentes églises qui viennent à Alep. Sous votre protection aux très saintes Mères de Dieu, les chrétiens des églises d'Orient ont toujours trouvé refuge. Rassemblez les chrétiens d'Orient et d'Occident dans l'amour de votre Fils, afin que l'unité des églises ressemble à celle de la Trinité Sainte, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donnez-leur le courage dans les épreuves, la patience dans la persécution, l'espérance dans les conflits. Ô vous, vraie fille d'Abraham, faites que les fidèles des trois religions, juives, chrétiennes et musulmanes, se traitent fraternellement en fils et filles du même Père, qui recherchent la paix en cette terre où parut le Prince de la Paix. Dans la fidélité à l'Église et à sa mission, inspirez aux frères d'Occident la gratitude envers leurs frères d'Orient et à tous la charité qui fait vivre et croire au salut que le Père offre à tous les hommes. Ô Vierge, comblée de grâces et de bénédictions, intercédez pour nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada